Musique Mon Dieu, ça c'était les premiers jours que j'ai rentré là. Je me suis senti la même chose quand j'allais à l'école. Je pensais que je réussirais pour ça. Je ne pourrais jamais réussir. Je me sentais la même chose. La honte, la gêne, je ne pouvais pas fonctionner. La matrice, ça me parlait. Je me sentais comme un petit gars de 8-9 ans à l'école. Et ça m'a tout pris pour rester là. Tu veux rester assis sur les pépites d'école. Musique Parce que ça m'est arrivé, ça fait trois fois que ça m'arrive. En cinquième année, ça m'est arrivé en 71. Puis ça m'est arrivé que j'avais 55 ans. En cinquième année, j'ai rencontré un professeur. C'était une maman, un bon professeur, un genre de psychologue. Elle, c'est elle qui m'a fait sentir que de grade 1 au grade 4, j'avais rien appris. Avec elle, dans un an, j'ai plus appris que quand j'ai appris des premières années. Dans les premières années, j'avais rien compris. Mais elle a compris que j'avais rien compris. Mais elle, elle m'avait rouvr des portes dans mon osage. Quand j'ai été faire ma sixième année, je n'avais appris avec elle me prasser. Prasser pour ne pas faire ma sixième année. C'est pour ça que j'ai failli m'attir. J'ai aimé par la passée, mais j'ai été trois ans de la gratisse. Puis quand j'étais en 71, j'ai tourné à l'école, j'ai rencontré une autre femme comme ça. Madame Godin. L'autre, la première, c'était Madame Dusset. Elle, c'était Madame Godin. Je m'en ai fait, j'ai fait des tests en français et en maths. Puis elle, elle enseignait la maths, elle a fait zéro. Les additions, les subtractions, zéro. Puis là, ils ont dit, les autres ensemble, ils ont dit, « On va envoyer ça sur juste ce gars-là, il est bouché ce gars-là. » Elle a eu confiance en moi, elle a dit, « Si vous voulez me laisser jusqu'à Noël, si je peux le débloquer, ok, si on ne peut pas à Noël, on va lui laisser ça voir qu'on ne peut pas le garder. » Mais elle, elle était une bonne maman, un bon professeur, un bon petit gars-là. Elle savait comment, que moi, il fallait s'y prie pour apprendre. Et elle, c'était vraiment la personne idéale. Si j'aurais eu des gens comme elle, aujourd'hui, je serais possible en train de faire un témoignage comme quoi, que j'ai eu de la misère à apprendre à lire et écrire. Je pourrais dire que je travaille au crayon aujourd'hui. À cause d'elle, je sais que si j'aurais eu cet échange-là, je ne serais pas le gars que je suis aujourd'hui. Mais à Noël, j'ai sorti le premier sur la maths à cause d'elle. Puis aujourd'hui, parce que je suis chez les classes d'alpha, je suis le représentant des apprenants, en plus d'être un apprenant. Le plus bel exemple que je peux te donner pour ça, c'est ce titre. C'est que tu n'as même pas de vie privée. Tu reçois une lettre, puis j'allais trouver quelqu'un qui s'est libre et écrit pour le lire. Enfin, déjà, le voisin sait de quoi tu parles. Si tu as eu une lettre de finances que tu dois, le voisin sait que tu dois. Tu ne peux même pas avoir l'honneur de toi-même de fonctionner par toi-même. Tu vas faire ton épicerie. Moi-même, longtemps, pour faire mon épicerie, je décidais les objets. Je ne pouvais pas l'écrire. Quand tu arrives au magasin, tu ne montres pas ce papier-là à personne. Puis si tu arrives au magasin, puis ton dessin n'est pas trop beau, puis tu ne le comprends pas, tu ne peux pas l'émanter à la caissière. C'est quoi l'objet que j'ai dessiné là? Je vais te donner un exemple. Ce gars-là m'a assez fait pitié. Ça, c'était moi et tout avant. Il y a un gars, à un moment donné, il a été chercher un sac de patates. Je ne te comprends pas de mentir. Le mot « Québec » était écrit à peu près 8 pouces de long. Il a mis le sac de patates dans son panier, puis il a lâché le cri parce qu'il était frustré, le gars. Tu viens frustré parce que tu ne peux pas lire, puis tu ne peux pas écrire. Tu as une honte, puis tu as honte, tu la cries. Tu essaies de te faire passer de malin, tu essaies de te faire passer que tu peux te défendre dans la vie, juste pour ne pas montrer que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Il a lâché le cri de malin. Il y a-tu quelqu'un ici, donc, qui est capable de me dire où ces beaux patates-là viennent? Moi, j'ai passé à lui, tout bas, j'ai dit, monsieur, ils viennent de Québec. Je n'ai pas voulu pointer le mot « Québec ». Je ne voulais pas le mettre dans la honte, tout ce qu'il était. J'ai dit, ils viennent de Québec. Merci beaucoup. Le mot était droit de sa face à peu près. Oui, nous allons écrire en bleu. C'est ça, la honte. Je suis content que tu me fais penser d'un an parlé, celle-là. C'est parce que c'est celle-là qui m'a apporté au niveau de ses pépées d'école à 55 ans. Parce qu'à un moment donné, je travaillais dans un truck store, et puis parce que j'avais rentré le dangereux, et parce que je ne suis pas contre les femmes, en disant ça, je ne veux pas que les femmes arrangent après moi. C'était toutes les femmes qui travaillaient là, puis c'est moi qui avais la pire job. Je travaillais du soir et de nuit, et il fallait que je faisais le laveur des grilles en l'air, puis je faisais en manger à travers de tout ça. Et puis, je n'avais pas de salaire, puis je ne pouvais jamais avoir une fin de semaine d'amour. Et à un moment donné, j'ai su qu'à l'hôpital de Bathurst, il y avait un emploi qui avait été ouvert, puis quand j'arrivais là avec mon CV, il y en avait deux de postés sur le babillard. Il y avait le cuisinier, puis le laveur de chapeau. Mais quand j'ai rentré, j'ai donné mon CV, j'ai décidé de venir voir pour la job de cuisinier, puis elle racontait ça, puis elle lisait ça, puis j'étais tout encouragé parce qu'elle me disait que oui, puis elle me disait oui, puis c'est bon, puis c'est bon. Quand elle arrivait en bas, elle disait, « Ah, je le crête, monsieur Boudreau. » Elle disait, « Vous n'avez pas votre douzième année. » « Ah, bien j'ai dit, OK. » J'ai dit, « Vous avez un laveur de chapeau de marquer sur le babillard à 13,5 $ de mollet, ce type-là. » « Ça, au moins 13,5 $, ça va me souter. » « La cuisinier était 20 ou 22, quelque chose comme ça. » « Il était délé 20, bien. » « Bien l'autre était 13,5, ça va me souter quand même. » « Là-bas, j'avais 8. » Elle a dit, « Monsieur Boudreau, je viens de vous dire, vous n'avez pas votre douzième année. » « Ça me prenait une douzième année pour décrocher le fond de Chaudron. » C'est pour ça aujourd'hui que je dis à les jeunes, à les moins jeunes, s'il vous plaît, ne décrochetez pas quand vous êtes à l'école. Vous ne savez pas à travers de quoi vous allez passer si vous décrochetez. Parce que plus que tu visis avec pas d'instruction, plus que la vie dure. Quand tu es jeune, tu peux tout faire. Mais quand tu rentres dans l'âge, là tu te dis, parce qu'aujourd'hui j'ai 63 ans, je vous parle à l'âge de 63 ans. Puis si j'aurais la douzième année avec un cours, je serais assis ici aujourd'hui avec une cravate au cou et avec le crayon. La chose que je peux manœuvrer le mieux, c'est le crayon sans m'épuiser.